Bienvenue, nous vous présentons dans cette vidéo un extrait d'un module d'intégration de nouveaux collaborateurs dans la filière viande. Dans cette partie, nous allons aborder deux éléments essentiels pour notre entreprise. Les règles d'hygiène à respecter pour maîtriser la sécurité sanitaire des produits que nous fabriquons. Les mesures mises en place pour votre sécurité personnelle. Les viandes que nous produisons seront demain dans nos assiettes. Aussi, l'ensemble des informations que nous allons vous transmettre sont primordiales. Notre objectif est de maîtriser les sources de contamination potentielles, à savoir les contaminations physiques, les corps étrangers comme les bijoux, des morceaux de ficelles ou de plastique par exemple. Les contaminations microbiologiques, bactéries, moisissures, virus. Les contaminations chimiques, résidus de produits de nettoyage, résidus de graisse mécaniques. Les contaminations allergènes, par exemple barres chocolatées contenant du lait ou des cacahuètes, des céréales. L'ensemble de ces éléments vont nous permettre de maîtriser ces risques de contamination. Allons aux vestiaires maintenant. Les tenues sont composées d'une charlotte bleue et d'un casque, d'un cache-barbe si nécessaire, de protection auditive, d'une veste, d'un pantalon, de chaussures coquées. Vous disposerez d'un change par jour. Nous vous rappelons qu'il est interdit de séjourner en tenue de travail à l'extérieur. Des équipements spécifiques de protection sont également présents. Gants clevelards, gants de maille, tabliers de maille. En fonction de votre poste, des équipements jetables complémentaires vous seront également fournis. Attention, vous devrez impérativement les changer au minimum à chaque pose et les mettre à la poubelle. Le vernis, les faux ongles et les faux cils sont interdits. Le maquillage et le parfum sont tolérés mais doivent être discrets. La personne qui vous accueillera pour le premier jour vous remettra votre tenue. Deux casiers vous seront attribués, un pour vos affaires personnelles, un pour votre tenue de travail. Vous y déposerez l'ensemble de vos objets personnels interdits en production, y compris téléphone, médicaments qui doivent impérativement rester au vestiaire. Vous n'oublierez pas d'apporter un cadenas. A la fin de votre journée, vous mettrez vos vêtements sales dans l'armoire prévue à cet effet. Avant d'entrer en zone de production, le lavage des mains est primordial. La méthode pour un lavage des mains efficace est la suivante. Vous actionnerez l'arrivée d'eau avec votre genou, vous vous mouillerez les mains et vous mettrez du savon. Et vous frotterez des mains hors de l'eau pendant environ 30 secondes. N'oubliez pas, vos ongles doivent être courts. Vous pouvez maintenant vous sécher les mains en les tamponant avec l'essuie de main papier. Vous devrez également vous laver les mains après vous être mouché ou après une opération salissante. Vous pouvez maintenant passer sur le lave-semelle, puis vous mettrez vos deux mains sous le distributeur de gel désinfectant pour obtenir le feu vert. Puis vous frictionnerez vos mains. En fin de journée, vous jeterez à la poubelle vos équipements jetables et placerez vos gants anti-coupure dans le panier prévu à cet effet. Voilà exactement ce que nous ne voulons pas voir, du matériel qui traîne sur une table de découpe pendant la pause par exemple. Comme nous l'avons dit au début de cette formation, la protection de nos salariés est notre priorité depuis de nombreuses années et nous mettons tout en œuvre pour améliorer vos conditions de travail et de sécurité. Le résultat ne pourra être réel qu'avec votre participation en respectant scrupuleusement les informations qui vont suivre. Dans cet exemple, nous voyons une personne en train de forcer exagérément sur son dos car la consigne des 7 caisses maximum n'est pas respectée. Sur cet exemple, le dos est bien droit et la charge est également supportée par la flexion des jambes. Sur cette vidéo, vous constatez que l'opérateur courbe et meurtrit son dos. Avoir un couteau coupant parfaitement affûté vous permettra de faire un travail de meilleure qualité et vous préservera des coupures et des troubles musculo-squelettiques. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada